La production du Doliprane en France va être bradée à un fonds de pension américain. Ainsi, Doliprane passera sous le pavillon américain dès demain. Lorsqu'il s'agissait de justifier les 1 à 2 milliards de crédits infos recherche, Sanofi, c'était la France. Lorsqu'il s'agissait de défendre les 4,5 milliards de dividendes versés sur l'exercice passé, l'année dernière, en 2023, Sanofi, c'était la France. Or, lorsque Sanofi a fermé 10 sites de production, la France faisait trop qu'une bain. Lorsque le même groupe a liquidé 8 laboratoires de recherche, la France baissait les yeux. Lorsque des milliers de postes de chercheurs ont été supprimés et autant de vies de famille, de vies derrière, ont été abîmées, la France nous fera encore baisser les yeux. Nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement qui nous dit avoir obtenu des garanties de Sanofi et du fonds d'investissement. Mais on sait, parce qu'on a malheureusement de très grandes et nombreuses expériences de situations où ces fonds d'investissement viennent pour empocher du pognon et s'en aller à la première occasion venue. Et donc, on ne croit pas un seul instant que les garanties que le gouvernement prétend avoir obtenues seront réalités. Il parle de pénalité financière si d'aventure la production foutait le camp ailleurs dans le monde. Les sommes en jeu sont absolument ridicules, que ce soit à l'échelle de Sanofi ou du fonds d'investissement en question. Et donc, ça ne nous garantit absolument de rien. On a trop d'exemples qui montrent que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre et qu'au contraire, il faut que la puissance publique reprenne la main sur ce type de production. Nous, on est là pour dire qu'avec les salariés, on va tenter d'arracher au Parlement, mais aussi mener la bataille politique sur le terrain pour arracher un grand pôle public du médicament autour de Sanofi ou Pella, plutôt nationalisé, car la nationalisation n'est pas un gros mot, ce qui viendrait mettre à l'abri le pays des ruptures d'approvisionnement justement des médicaments.